Bonjour à tous, la nouvelle Citroën C4, la future SM révélée et un concours de dessin Rolls-Royce Ring pour les enfants, c'est notre sommaire du jour. Le coronavirus ne freine pas, Citroën dans ses développements, la preuve avec cette annonce de Vincent Kobe, le directeur général de la marque. Et si l'entretien vidéo a été enregistré avant le confinement, le constructeur nous confirme bel et bien l'arrivée de la nouvelle et troisième génération de C4 pour le mois de juin. Le patron nous la présente en quelques mois. On est dans un segment, le segment C, qui est le cœur du marché européen, qui est un segment auquel Citroën a une crédibilité et des clients existants énormes. Et où, si vous regardez dans la rue, c'est quand même un peu toujours la même chose. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a pris ce besoin légitime, on va dire, d'une famille moyenne, d'avoir un véhicule relativement spacieux avec lequel vous pouvez faire des longs trajets. Mais quel est le besoin supplémentaire ? Un besoin supplémentaire de visibilité, de confort, d'accès. Et ça donne un véhicule qui, en plus, lance une nouvelle identité de style. On va apporter, à mon avis, un œil très différent sur ce segment. À quoi faut-il s'attendre ? Une compacte au look de SUV ? Réponse dans quelques semaines. La C4, qui a disparu du catalogue en 2018 au profit d'une variante Cactus, sera la première compacte du groupe PSA à recevoir une variante 100% électrique. Et toujours à propos de Citroën, si vous aimez l'histoire, direction le site Citroën Origins. En cette période de confinement, le constructeur est gaine aux journées, en enrichissant son musée virtuel de vidéos d'archives en provenance directe des réserves de l'INA. C'est la séquence vintage. L'occasion de découvrir des clips divers et variés, comme dans cette première sélection, ce reportage de la fin des années 50, où l'on découvre qu'il est possible de monter jusqu'à 27 dans une 2 chevaux. On poursuit ce JT avec la SM, oui, mais pas la berline au V6 Maserati, dont on célèbre en 2020 le 50e anniversaire. Non, cette fois, il est question de sa descendance. Début mars, DS Automobile a lancé un défi à ses designers, celui d'imaginer le style de la SM de demain. Après avoir soumis au vote du public plusieurs créations, c'est finalement le dessin de Geoffrey Roussillon qui a été élu. Un bel exercice de style qui restera néanmoins au stade de croquis, puisque le modèle n'a pas vocation à être produit. Design toujours avec cette initiative de Rolls-Royce, face à la détresse des parents qui n'ont certainement plus d'idées pour occuper leurs enfants en cette période de confinement, la firme britannique leur vient en aide et lance un concours de dessin pour les moins de 16 ans. Leur mission, imaginer la voiture de leur rêve, comme par exemple cette Crab Mobile. Ils ont jusqu'au 18 mai pour laisser libre cours à leur imagination et vous déposer leur création sur le site ci-dessous. L'artiste en herbe vainqueur, dont la création aura été peaufinée par les designers de Rolls-Royce, aura le privilège de se rendre à l'école dans une fantôme avec chauffeur. Bon, et si les parents s'intéressent aussi au design, cette fois c'est Bentley qui propose un cours pour dessiner une vraie voiture, avec son chef du design extérieur. Alors comme ça, ça a l'air très simple, un petit rond par-ci, un petit trait par-là et hop, le tour est joué. Victor, notre responsable des réseaux sociaux, s'y est essayé avec succès, enfin presque. A demain. Sous-titrage ST' 501